Dans cette vidéo on va traiter l'exercice numéro 19 de la série concernant la cinématique donc ici on a un mobile m repéré par ses coordonnées polaires donc c'est un exercice qui traite des coordonnées polaires r et theta dont les variations en fonction du temps sont données par les graphes ci-dessous ici au lieu d'attendre comme r de t et theta de t sous forme de l'équation et attendre comme sous forme de diagramme alors premièrement on vous demande de tracer la trajectoire du mobile deuxième question quelles sont les différentes phases du mouvement entre les instants 0 et 6 quelle est la nature de chacune d'elles et justifier vos réponses après on vous demande de représenter les vecteurs vitesse à accélérations aux instants 1 et 4 alors bien alors pour commencer on va traiter la première question tracer la trajectoire donc j'aurai besoin des deux graphiques donc tracer la trajectoire alors pour tracer la trajectoire on va diviser notre temps en deux parties de 0 à 2 et de 2 à 6 donc de 0 à 2 à 2 à 6 donc ici on va commencer tracer la trajectoire alors je vais déterminer les équations des différentes droites en fonction du temps alors entre 0 entre 0 et 2 qu'est ce que j'ai j'ai la chose suivante r de t r de t c'est une droite donc c'est cette droite donc c'est alpha t plus bêta donc c'est 2 divisé par 2 donc c'est t plus 3 voilà r de t c'est t plus 3 pour têta entre 0 et 2 têta est fixe têta de t quel que soit le temps têta est égal à pi sur 4 voilà après quand t va de 2 à 6 qu'est ce que j'ai r de t lui devient fixe il vaut 5 donc le rayon est fixe et l'ongle têta varie têta de t est égal à l'équation de cette droite alors têta de t si vous voulez l'équation de cette droite donc c'est pi sur 2 moins pi sur 4 divisé par 4 donc c'est pi sur 16 pi sur 16 t plus l'intersection avec l'axe voilà ici c'est pi sur 8 plus pi sur 8 donc ici vous savez comment déterminer l'équation de cette droite donc c'est pi sur 16 t plus pi sur 8 très bien donc si je veux si je m'intéresse à ce que je viens de décrire je vous faut dans la première phase entre 0 et 2 ou 5 chevaux dans l'angle qui est fixe le rayon est fixe ou l'angle est fixe alors je vais vous dire si je trace ça regardez si je trace ça je prends un axe comme ça donc aux x ou y d'accord aux x donc ici c'est y et x n'est pas dans la première phase un dé entre 0 et 2 t varie entre 0 et 2 et le rayon est fixe et l'angle est pi sur 4 donc c'est à peu près comme ça d'accord et le rayon c'est lui qui varie alors le rayon donc je vais tracer la trajectoire en rouge la trajectoire donc le rayon est égal à 0 le rayon est égal à 3 donc il est égal à 3 donc on peut qu'on n'aqsem ça à la 3 voilà l'unité c'est l'unité alors quand t est égal à 0 quand t est égal à 0 R vaut 3 donc quand t est égal à 2 le rayon vaut 5 donc 1 2 3 4 5 donc il est égal à l'unité donc il est égal à 0 il est égal à 2 donc il est égal à 2 donc il est égal à 2 il est égal à 2 il est égal à 2 très bien après la deuxième phase quand le rayon est fixe donc il est égal à 5 voilà 5 ici donc il bouge par 2 là en arrière mais 5 il est égal à 0 alors 0 0 quand t est égal à 2 quand t est égal à 2 jusqu'à 6 le rayon le rayon reste constant on se trouve on se trouve maintenant à t est égal à 2 à t est égal à 2 on se trouve on se trouve on se trouve au type 2 ici 2 n'est égal à 2 comme t est égal à 2 est égal à combien donc est égal à pi sur 4 donc on se trouve ici 2 alors là on se trouve par a1 donc t est égal à 6 quand t est égal à 6 tarja en de la teta de 6 alors les bois c'est pi sur 16 fois 6 le spi sur 8 maintenant n'artez le bzout je t'ai déjà les 3 pi sur 8 plus pi sur 8 4 pi sur 8 donc t'a tenu pi sur 2 donc le rayon c'est toujours 5 on a 1 2 3 4 on a mersam tu m'leh mouahim le rayon c'est 5 ou zaouïa démari menna c'est 1 2 3 4 5 ou zaouïa le t'bédel pi sur 4 est à la dira à peu près comme ça donc le mobile qu'est ce qu'il fait il fait ça donc qui m'chimait 0 est à la nana on va dire n'est voilà l'équation de la trajectoire deuxième question deuxième question quelles sont les différentes phases du mouvement entre 0 et 6 quelle est la nature de chacune d'elle donc là là où je les m'housso ça c'est le vecteur vitesse alors pour calculer le vecteur vitesse nuktob en coordonnées polaire que vaut le vecteur vitesse donc v est égal à quoi cvr d'est égal à quoi cvr sur dtur plus r dtheta sur dt et theta d'accord donc entre 0 et 2 donc entre 0 et 2 qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai v est égal à dr sur dt donc au chandé la première phase cd r sur dt donc c'est 1 fois r dtheta sur dt dtheta sur dt est égal à 0 donc ici vr est égal à ce terme là la première phase ce terme là il y a déjà isai ouahed donc c'est la dérivée c'est dr sur dt tu as had le terme donc il y a déjà 1 ou dtheta sur dt vaut 0 donc ce terme là vaut 0 donc au chandé dans la première phase dans la première phase vr v est égal à 1 x ur plus 0 u theta donc le vecteur moins vecteur vitesse vr est égal à ur donc le module est égal à 1 le module est égal à 1 et il est suivant ur maintenant est égal bien sûr le module de vr c'est un mètre par seconde le gauche de l'eau pour la première phase la première phase elle a dit que de la gelade n'aura 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 mouvement rectiligne uniforme parce que la vitesse constante ce n'est que tu vois ici donc dans la première phase rouleau mouvement mouvement rectiligne rectiligne uniforme mouvement rectiligne uniforme pourquoi parce que la vitesse est une constante très bien et la trajectoire c'est une droite cela maintenant entre deux et six entre deux et six qu'est ce que j'ai v c'est toujours v est égal à d r sur dt ur plus r d theta sur dt u theta la deuxième phase du mouvement le rayon est constant où l'ongle theta varie d'accord donc l'ongle est constant l'ongle plutôt varie et le rayon constant c'est à dire l'ongle theta varie et ça je vais le calculer c'est r d theta sur dt alors r est égal à combien la deuxième phase r est égal à 5 donc il quoi est 5 et d theta sur dt égal à quoi donc c'est pi sur 16 donc mon vecteur vitesse mon vecteur vitesse s'écrira vecteur vitesse c'est r d theta sur dt donc c'est 5 pi sur 16 fois u theta donc il varie en fonction de theta il n'y a pas de composante suivant u m très bien donc je n'ai qu'où l'où puisque la vitesse elle est constante on a qu'où l'où l'où le mouvement le mouvement est circulaire uniforme à l'aise en donna sur la tabeta ou le massard d'aére d'accord à nasura tabeta ou massard et donc mouvement circulaire uniforme parce que j'ai une accélération constante bien maintenant la dernière question donc qu'elle est la quels sont les différentes phases du mouvement quelle est leur nature de chacune d'elles justifier vos réponses on a justifié leurs réponses donc on va voir maintenant la troisième question représenter les vecteurs vitesse et accélération aux instants 1 et 4 secondes on vous donne une échelle pour les vitesses donc qu'est ce que je vais faire je vais calculer les vecteurs vitesse et accélération à t est égal à 4 secondes bien donc il faudra que j'exprime ces deux ces deux termes donc vr je vais l'avoir ici donc dans la première phase et vtta de tétal alors vtta c'est ça 5 puis sur 16 et tétal donc vr je vais les réécrire vr à t donc ça c'est la troisième question donc à t est égal à une seconde je calcule mon rayon rayon de une seconde est égal à combien est égal à 4 mètres alors vous remplacez bien sûr ici à une seconde ou chandé le rayon est égal à 4 mètres et tétal est égal à pi sur 4 et tétal est égal à pi sur 4 et mon tétal est égal à pi sur 4 ou chandé aïdame un des le vecteurs vitesse v est égal à ur il ne dépend pas du temps il ne dépend pas du temps et donc l'accélération a c'est dv sur dt est égal à zéro d'accord est égal à zéro tout simplement parce que la vitesse c'est uniquement ur d'accord alors l'accélération est nulle et le vecteur vitesse c'est une heure maintenant à tétal est égal à 4 secondes au chandé un des tétal de 4 secondes j'allais servir tétal de cartes secondes le contexte voit ses bras 3 pi sur 8 on arrive la deuxième phase il ya n'est là où d'un a tétal de 4 puis sur 8 puis sur 8 voilà ça sera alors n'a out à 4 alors je remplace ici par 4 ça sera pi sur 4 plus pi sur 8 donc sera 2 pi sur 8 plus pi sur 8 3 pi sur 8 exactement 3 pi sur 8 d'accord et la vitesse v la vitesse v ça va être quoi c'est 5 pi 5 pi sur 16 ou tétal de 4 alors que la vitesse ne change pas c'est 5 pi sur 16 ne change pas elle dépend pas du temps c'est une vitesse constante allez 5 pi sur 16 ou tétal l'accélération a l'accélération a alors à deux composants at plus am d'accord at est égal à quoi est égal à 0 parce que la vitesse est constante am vaut combien am c'est le module du vecteur vitesse v au carré sur r un bien sûr donc c'est quoi c'est v au carré donc c'est 5 pi donc je vais voir le module à 1 son module c'est quoi donc c'est 5 pi donc c'est 5 pi sur 16 au carré donc c'est 25 pi au carré sur 16 au carré voilà divisé par le rayon qui est égal le rayon est égal à 5 la deuxième pose d'accord donc tout ça va me donner quoi alors 25 sur 5 donc 5 pi au carré 5 pi au carré divisé par 256 256 c'est à peu près égal à à 0 3,19 mètres par seconde au carré donc je vais revenir à mon schéma donc ici je vais tracer à tt égal à 1 et tt égal à 4 donc mes vecteurs alors je vais essayer de les de déterminer tt égal à 1 c'est où à tt égal à 1 j'ai le rayon est égal à 4 donc c'est 1 2 3 4 je suis là je suis le vecteur vitesse v de 1 alors v de 1 est égal à 1 fois ur 1 fois ur donc je le représente par un vecteur comme ça suivant ur voilà donc un vecteur vitesse comme ça voilà donc j'ai pas respecté l'échelle mais c'est pour comprendre ça c'est v à 1 seconde et l'accélération elle est nulle donc c'est juste un point donc ici c'est a a de 1 n'a pas de représentation égal à à 0 alors maintenant pour t est égal à 4 qu'est ce que j'ai à tt égal à 4 l'angle c'est 3 pi sur 8 l'angle c'est 3 pi sur 8 et le rayon ne change pas est égal à toujours 5 donc je vais repérer 3 pi sur 8 1 donc 3 pi sur 8 alors à 10 c'est pi sur 4 ici c'est pi sur 4 pi sur 8 c'est à peu près là donc c'est ça donc je suis ici voilà donc je vais tracer mon vecteur vitesse et accélération ici la vitesse elle est toujours tangente à la trajectoire donc je vais dessiner la tangente donc je dessine la tangente d'accord la tangente qui est perpendiculaire à ça avec la tangente voilà donc ici j'ai un angle c'est un barrage à d'abord que je vais faire où je vais tracer mon vecteur vitesse alors le vecteur vitesse le vecteur vitesse c'est 5 pi sur 16 donc c'est 5 pi sur 16 5 pi sur 16 alors ça c'est à peu près 0,1998 voilà 0,98 suivant u theta voilà donc c'est un vecteur comme ça c'est un vecteur qui est comme ça voilà ça c'est le vecteur vitesse vecteur vitesse à t égale à 4 maintenant le vecteur accélération l'accélération c'est 0,19 suivant un donc suivant un donc un c'est comme ça donc il est m'adémé donc je vais dessiner donc le vecteur accélération c'est un vecteur c'est un vecteur c'est a a t égale à 4 qui est égal à an an suivant un d'accord voilà pour cet exercice donc c'est un exercice qui illustre bien le cours concernant les coordonnées polaires je vous suggère de le refaire pour bien comprendre les choses donc c'est pas très difficile ici c'est juste on vous a donné des diagrammes des diagrammes des diagrammes donc au lieu il y a la fonction r de t il y a le diagramme même chose pour theta voilà pour cet exercice et je vous souhaite bon courage nous